Et Joseph Andrew a dit tout à l'heure que moi j'ai vieilli, et lui il n'a génie pas non plus, hein. Bon, on n'est pas venu pour ça. Je voudrais saisir l'occasion que le petit m'offre ici. Pour d'abord dire merci à la RTI qui est représentée là, parce que c'est vous qui faites que l'image des artistes ne t'envoie pas. C'est la télévision. Quand tu es constant, on ne t'oublie pas. Mais dès que tu fais deux mois, trois mois, trois, un an d'absence à l'écran, on t'oublie vite. Voilà. Et temps additionnel, comme le nom l'indique, si on est en football, c'est dans le temps additionnel que tout se passe. C'est dans le temps additionnel que toutes les décisions se prennent. C'est dans le temps additionnel que les joueurs se surpassent. C'est dans le temps additionnel qu'il y a le stress. Si j'encaisse, je suis mort. Si je m'arbre, je suis bien. C'est dans le temps additionnel que les cœurs battent la chamade. C'est dans le temps additionnel que tous les esprits sont débous. C'est dans le temps additionnel que tous les recours sont permis. Le temps additionnel n'a pas été satisfait par hasard. Le petit, tu es un visionnaire. Et nous serons tous là. Je suis heureux et à la fois satisfait de voir que le petit, il a vraiment du respect pour ses aînés que nous sommes. Et quand on te voue un grand respect, qu'on vient vers toi, par rapport au travail que tu fais, la continuité du travail que tu fais, pour pouvoir aider les autres à avancer, on ne peut pas ne pas accepter. Je suis heureux de savoir que je suis le parrain artistique. Mais ce n'est pas le parrain d'honneur. Voilà. Non, je n'ai pas le parrain d'honneur. Je serai là, je vais apporter ma petite contribution à la réussite de cette pratique. Je te remercie. Mon donna n'a pas de voyage en ce temps-là. Donc, on sera tous présents. Maman n'ira pas au Maroc. Catherine n'ira pas en France. Petit, on va t'encadrer comme il se doit. Ouais, non, le coronavirus n'a pas encore pris la généralité de l'autre monde. Donc, pour le moment, c'est en Chine. Théreusement, il n'y a pas de Chinois à parler. Donc, c'est pour dire que ce spectacle, nous l'attendons avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup plus d'espoir par rapport aux années précédentes. Parce que le petit lui-même, il a déjà une technique de communication que nous n'en parlons, que tous les autres humoristes n'ont pas. Et je voudrais vraiment qu'on compie sur lui parce qu'un spectacle, ça se prépare en amont. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour pouvoir se gestionner à la bataille. Lui, depuis des mois, il avait déjà commencé à communiquer sur son spectacle. Et il a cette technique. Et le jour J, on est suppli de voir que la salle est remplie. Mais c'est un travail qui a été fait depuis la base. Donc, ce travail a commencé. Nous allons accompagner les gars. Nous sommes là. Tous les artistes humoristes sont présents. Je les vois. Et je suis vraiment fier et heureux de savoir que nous sommes tous là. Le vieux, on n'a pas de choix. On est obligé de venir. Sinon, on va nous lâcher ça. Merci, mon bébé. Voilà. Donc, mon bébé, sache que je suis là. Sache que nous sommes là. On sera toujours à côté de toi jusqu'à ce que, ce soir, le 4 avril, on puisse se refuser du monde. Et on va refuser du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Don. Je ne me suis pas trompé. Franchement, en le choisissant comme parrain. C'est-à-dire, donneur de... A-T-C-A-Ri, j'ai déjà vos données. C'est très bon. Bon. Je vais continuer à présenter les personnalités de la table. Le matin. Enfin, il est grand détail. Donc, il ne peut pas passer inaperçu. C'est un doyen aussi. Pour moi, c'est une aubaine dans le milieu de l'Ugou en Côte d'Ivoire. Je crois que... On a des mécanismes, on a des structures, des maisons de communication, des télévisions comme la RTI, qui nous ont donné notre chance et qui continuent de nous accompagner. Tout ce qu'on a fait, à la suite, je voudrais vous demander d'applaudir. Merci beaucoup. Ils ont commencé un travail qui a impressionné le monde entier. Et ce travail a eu de cours à travers les frontières de la Côte d'Ivoire. Et le doyen qui s'est trouvé à quelques kilomètres d'habitants, à travers les oeuvres de la RTI, a pu détecter des talents. Aujourd'hui, franchement, on est honoré de le voir sur le sol ivoirien et de nous aider à continuer... Ce n'est pas le mot. Il n'y a pas contre lui. Il n'y a rien dans la jalousie, Dieu-Père. Donc, je voudrais, sans trop de mots, vous demander d'applaudir le Dieu-Père Maman, le président Maman. Et bien sûr, c'est Mme Apéry-Dakar, qui est là, qui représente, comme le doyen l'a dit, Conduana Production. Et je voudrais, moi, avant tout, je voudrais te dire merci et devant tout le monde ici, te rendre hommage pour l'opportunité que tu nous as donnée de nous exprimer et de nous faire voir à travers le site. Merci beaucoup et de la parole. Merci, bonjour. Bonjour. Moi, je suis content d'une chose, c'est de voir que les artistes qui se prennent en un n'attendent pas l'État, n'attendent pas les vécènes, n'attendent pas les sponsors. Ils se prennent en main, s'organisent, organisent leur spectacle, organisent leur carrière. Et le respect ne se demande pas, le respect ne se quémande pas, le respect se mérite et s'impose. Et depuis quelques années, moi, j'aurais pu rester, faire ma carrière d'humoriste en France, en radio, en télé, mais je suis né en Afrique. J'ai fait mon école, école primaire, collège, j'ai montré la fac ici à Abidjan. Donc, Abidjan, c'est ma mère qui m'a vu grandir. J'ai grandi au Cameroun aussi, au Nigeria, au Niger. Donc, je suis dans tous ces pays-là. Donc, l'Afrique, je l'ai dans le sang et je ne me voyais pas faire ma carrière en France en jouant sur la fibre africaine. C'est l'humoriste africain qui va parler des problèmes de l'Afrique à un public qui sera dans la salle, qui va être d'accord avec moi, mais qui, quand il va sortir dans la salle, va se retrouver dans le luxe parisien, la vie parisienne. Alors que, quand je suis en Afrique, que je parle des problèmes qu'on vit ici, les gens le vivent dans leur chair et sont reconnaissants. Et l'humour sert à ça. L'humour, c'est la politesse du désespoir. C'est par l'humour qu'on peut faire apprencer les choses. C'est par l'humour qu'on peut dire des choses sans que laisser les gens. Et ça, ça implique du travail, de l'écriture, de la subtilité et du respect pour les gens qui nous écoutent. Et c'est pour ça que nous devons comprendre notre profession comme une profession, comme un boulanger, comme un pilote d'avion, comme un ministre, comme un médecin. C'est un travail, donc il y a du travail avant cela. Et quel pays est mieux placé que la Côte d'Ivoire pour l'humour, pour montrer le rôle de la résilience de l'humour ? Il y a dix ans, il y avait des cadavres à Vérum ici. Les gens se duvaient, il y avait trois mille morts. Et en dix ans, grâce à l'humour, les Ivoiriens ont pu dépasser ça et redevenir le carrefour culturel, économique de l'Afrique. Et il faut que ça reste. Et c'est pour ça que ce spectacle du catarbe est bien placé pour ça. Pour qu'on aille vers des élections apaisées, pour que la paix continue. et il n'y a pas mieux que d'humour pour dire ces choses-là. Et c'est pour ça que je te remercie, Agarawal, je te le dis tout le temps, dans ton humour, tu l'intéras à monter le niveau, à ne pas baisser vers des sujets faciles. Des sujets sur le sexe, les relations hommes-femmes, des sujets bientôt qui sont faciles. Agarawal travaille tout le temps, il va toujours chercher dans la difficulté et c'est pour ça que ça marche. Plus c'est difficile, plus c'est travaillé et plus le public t'est reconnaissant. Il sait que tu as travaillé et les 15 000 qui va payer, 15 000, 20 000, on a augmenté 5 000 dans l'endrée, plus ils seront reconnaissants et savent qu'ils sont vraiment eu pour leur argent. Et pour ça, je te remercie pour cet effort que tu fais. Et le Gondwana, depuis la création de Gondwana City Productions, en 2012, Catherine qui est là, qui dirige cette société ici sur place, tous les humoristes la connaissent, on a contribué à organiser le milieu, on a contribué à montrer que c'est une profession à nous prendre au sérieux, à travailler et à donner une aura internationale à l'humour. Aujourd'hui, grâce aux productions du Gondwana, le Parlement du Rire, la capitale du Rire, le film Bienvenue au Gondwana, les humoristes africains, je ne dirais pas seulement les humoristes ivoiriens, les humoristes africains sont respectés et sur le continent et à l'international. On a un festival qui s'appelle Festival CFA où on part jouer à Paris et on ne va pas jouer dans des salles de fête ou des restaurants clandestins à Paris. Non, on va jouer dans les meilleures salles où les meilleurs humoristes français jouent. On a joué au Trianon, on a joué au Casino de Paris et cette année, on va jouer au Folie Berger. On va aller à Montréal, on va aller à Bruxelles, on va à Lyon, on va à Lille pour montrer que c'est le tour de l'Afrique. Les footballeurs africains ont conquis le monde, les chanteurs africains ont conquis le monde et là, c'est le tour des humoristes. Et on a la chance... Donc, des doyens comme Gouhou, des doyens comme le retardataire qui est là, on a la chance...